Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau live ou pour cette nouvelle VOD, peu importe comment vous regardez. Donc bienvenue à tous, aujourd'hui nous partons en Allemagne sur la ligne Hambourg-Hanovre avec la BR-103 et une composition Eurocity, on va découvrir tout ça dans quelques instants. Je suis accompagné de Tom, bonsoir Tom. Bonsoir Adria, bonsoir tout le monde. J'espère que tu vas bien et je suis également accompagné de Charlie, salut Charlie. Bonsoir, salut tout le monde. J'espère qu'on t'entend bien parce que c'était pas super fort. Ouais c'est parce que je parle pas fort. Là ça va il n'y a pas de son dans le jeu pour l'instant. Oui, là vous pouvez mais après on vous entendra moins je crois. On va donc présenter rapidement la BR-103. Donc c'est une série de 140 machines je crois mises en service dans les années 70 par la DB pour les trains de longue distance. Donc tout ce qui est Intercity, Eurocity et TEE également pendant un certain temps. Alors la locomotive, vous pouvez en trouver une version sur Steam. C'est une locomotive de chez Virtual Railroad. Il y a une version sur Steam, la version TEE qui traîne. Je vous la conseille pas parce qu'elle n'a jamais été mise à jour malheureusement. Et en fait il y a eu pas mal de mises à jour sur cette locomotive, notamment le LZB qui a été ajouté. Mais la version Steam ne l'a pas. Donc ils n'ont pas mis à jour la version Steam. Donc je vous conseille si vous êtes intéressé par cette locomotive de la prendre sur le site de Virtual Railroad. Au moins elle sera à jour. Nous on n'avait que la livrée. Alors je crois qu'en français il faut dire Rouge Orient il me semble. Donc c'est des couleurs un petit peu anciennes. C'est avant les couleurs toutes rouges qu'on connaît maintenant. La machine si je ne dis pas de bêtises, c'est du type CC. Par contre je ne sais plus quelle est sa puissance maximale. Par contre c'est une machine qui peut rouler à 200 km heure. Bon on va faire une petite vue de la locomotive. On peut voir les panteaux également. Alors elle n'est pas du tout, c'est une locomotive assez ancienne. Elle est sortie sur TS il y a déjà quelques années. Mais c'est une que je voulais faire. Et je n'ai pas beaucoup roulé avec d'ailleurs. Voilà je voulais vous présenter un petit peu cette machine. Je ne sais pas si Tom tu as déjà testé cette log si tu l'as ou pas. Absolument pas, non. Ok d'accord. Voilà c'est de la conduite à l'ancienne. Je ne pense pas même pas que je l'ai. Alors pour la puissance, 7 440 kW. Oui c'est ça, c'est ce qui me semblait que c'était un truc assez puissant. Et c'est un peu l'équivalent de nos CC 6500 en quelque sorte. Bonsoir Dimac, bienvenue sur le live. Salut Dimac, bienvenue à toi. On est en Allemagne ce soir avec la BR-103 comme je disais. Et bonjour, salut. La chaîne du fait revient aussi, salut. Mais merci pour le follow, le host ou je ne sais pas quoi. C'est moi qui héberge. Ah merci pour ton host, c'est pas Tom. Donc on est donc avec la BR-103. Et on est avec une... Alors je vais passer vite fait sur les voitures. Je vais passer actuellement. Je ne sais pas si c'est Charlie Kios, c'est ça ? Oui c'est ça. Merci pour le host. Je passe vite fait sur les voitures parce que les voitures, on les a déjà présentées dans un autre live avec la BR-181.2 entre Colon et Koblenz. Ce sont tout simplement les voitures Eurocity de chez Virtual Railroad également. Elles sont également aptes à 200 km heure. Donc en fait, c'est des voitures qui avaient été rénovées. Je crois que ça, ça doit dater du début des années 90, fin des années 80, quelque chose comme ça. Donc avec des couleurs, on va dire, remises au goût du jour. Parce que les couleurs d'origine, c'était les wagons, je crois, verts ou quelque chose comme ça. Donc on a sept voitures. Une voiture restaurant, voiture de première classe à compartiment, voire centrale. Enfin on a un peu de tout. On a toutes les voitures, les quatre types de voitures possibles. Donc je les avais déjà présentées. Mais évidemment, pour cette fois, on n'a que ces voitures allemandes. On n'a pas de voiture corail derrière. On fait un train complètement allemand. On part, nous sommes donc à Hambourg et nous allons aller à Hanovre. On va passer en cabine pour mettre en service. Déjà, le jeu était en pause. Alors je vais déjà me mettre en cabine. On va tout simplement mettre en service notre batterie. On va éclairer nos instruments. L'inverseur en mode cabine. Là, je vais desserrer le frein. Voilà. Je vais activer tout ce qui est PZB, Zifa et LZB. Alors la locomotive est équipée du LZB. Si j'arrive à le mettre en fonction. Voilà. La locomotive est équipée du LZB. Mais je ne pense pas qu'elle l'était. À mon avis, c'est une modification. Parce que le LZB est arrivé assez tard, je crois, dans les années 80. Ensuite, le frein s'est fait. Alors nous allons sélectionner notre... Non, on va déjà mettre le compresseur. Parce qu'on n'a pas d'air. On va mettre les feux. Et on va ouvrir nos portes. Je crois que je ne l'ai pas fait. Alors, il y a un problème. Je crois que les premières voitures, ils ne l'ouvrent pas parce qu'ils ne doivent pas détecter le ticket. Ok, alors toi, par contre. Voilà. Ah, je vais le faire. Ok. Merci Charlie. Donc là, il nous a ouvert. Il nous a pas ouvert les portes sur les deux premières voitures. Sur les premières voitures. Mais parce que ça, je pense que c'est un bug avec le quai. On est en mode quick drive. Je ne me suis pas trop embêté pour ce soir. Bon, c'est du quick drive avec du trafic IA. Donc, ça devrait faire l'affaire. C'est une locomotive que je n'ai pas l'habitude quand même de conduire. Je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que c'est une machine un petit peu exigeante quand même. Alors, le compresseur est arrêté. On va pouvoir monter notre panteau. On va sélectionner le panteau numéro 2. Et on va le lisser. Et on va maintenant fermer notre disjoncteur. Voilà, ça c'est fait. On va repasser en cabine. Donc, on va aussi se configurer. Je crois qu'ils appellent ça le transformateur. On le transformeur dans le manuel anglais. Mais à mon avis, c'est mal traduit. Mais on va se mettre sur un rapport de réduction qui nous permettra d'aller plus vite. et d'atteindre plus facilement la vitesse limite de 200 km heure. Alors, on ne sera pas limité à 200 partout sur cette ligne-là. C'est par petits morceaux. Et on n'a pas forcément le temps d'atteindre cette vitesse limite d'ailleurs. Ça, c'est bon. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Donc, on ne va pas tarder à partir. Je crois que je n'ai rien oublié, en vrai. Non, le frein de stationnement, j'ai desserré. Alors, sur cette loc, des fois, on a des pannes aléatoires. On est obligé de s'arrêter en pleine voie. Enfin, on verra. Ils ont fait des trucs. Voilà, j'espère qu'on ne va pas trop être embêté. Au niveau du pupitre, je vais vous présenter vite fait, mais c'est comme les anciennes locs allemandes. Donc, on a au centre... Je vais peut-être remettre la lumière pour vous présenter tout ça. On a au centre notre manipulateur de traction ici. On a des repères de vitesse. Alors, ça, je ne vais pas trop l'utiliser, mais on peut... En fait, on a l'écran à l'intérieur du cercle. Et sur l'extérieur, on a une correspondance avec les vitesses. Donc, en gros, si on veut maintenir une vitesse de 180 km heure, il faut se mettre sur le cran 34, quelque chose comme ça. Bon, c'est à titre indicatif. Moi, personnellement, je n'utilise pas trop. À droite, on a tout ce qui est frein avec les manomètres, comme d'habitude sur les Allemandes, ici, sur la droite. Et à gauche, on a toute la partie électricité. Et on a également quelque chose que je vais faire. Je vais mettre les ventilateurs en mode forcé. Déjà, on va fermer nos portes pour commencer. Sinon, on ne va pas aller loin. Alors, je vais mettre un peu de temps à se fermer. Voilà. Donc, je vais mettre les ventilateurs. Je vais les forcer en position manuelle. Parce qu'au démarrage, on tire pas mal d'intensité et tout. Donc, je n'ai pas envie que ça chauffe trop. Donc, on met les ventilos. Voilà. On les entend. Je remets ma caméra. Et on va pouvoir partir. Il n'y a rien sur le chat, pour l'instant ? Non. Non, à part un gars qui s'est fait bannir. C'est tout. Oui, c'est un mec, Alexandre Daimini. Ah oui, d'accord. Ça va manger son mec. Ah, tout cas pour lui. Donc, l'inverseur est en avant. On va pouvoir desserrer. Alors, c'est vrai qu'avec cette vue, j'aurais dû reculer un peu mon point de vue, mais c'est pas grave. On va surveiller le cylindre de frein qui est juste sur l'autre droite. Alors, il faut un peu de temps pour le alimenter. Voilà. C'est en train. Les cylindres de frein sont en train. La pression est en train de descendre. Et on est parti. Donc, évidemment, on est sur une machine à l'ancienne. Où il faut passer d'écran. Où il faut y aller gentiment. On va dire ça comme ça. Pip, pip, pip. Alors, au démarrage, je vais quand même... T'en marches arrière, là ? Non, non, oui, non. C'est les petites marches arrière, là, quand même. C'est bon, on est parti. Ah, le Zifa. Ça commence bien. Zifa ! Ah non, là, ça sonne sur celle-là. Là, y'a pas d'annonce vocale. Ah, la sortie est à 40. Et de toute façon... Ah ouais, j'ai annulé les restrictions suffisamment tôt. Bon, on va voir. Parce que je sais que... Donc, j'avais testé. J'avais à nouveau le PZB qui clignotait. Bon, voilà. On démarre tranquillement. Alors, je pourrais y aller un peu plus fort. En fait, on peut faire des démarrages un petit peu violents, mais on est limité en termes de temps par rapport à l'effort de traction qu'on demande. Et je crois qu'au-delà de 20 kN, c'est genre 2 minutes, je sais plus. Et après, ça dépend si on a les ventilateurs d'enclencher ou non. Bon, là, on n'est pas trop mal. Donc là, on n'a pas de restrictions au niveau du PZB. Et normalement, on est toujours limité à... Ah non, c'est 60 maintenant. On va essayer de monter un peu plus vite. Alors, on est limité à 600 ampères au niveau de l'intensité des moteurs. Donc, si on va au-delà, bien entendu, on disjoncte. Les moutards de disjoncte. Comment ? Non, mais j'ai compris sa vanne. Ah ouais, d'accord, oui. Ah ouais, t'es en forme, toi. Eh, c'est mon production. Ah bah, tu commences à me connaître, alors. C'est clair. C'est top, hein. On n'est plus trop étonnés, maintenant. Bah, plus trop, ouais, c'est vrai. Bon, c'est du moins, ils sont sympas sur cette loque. J'aime bien. Comment ? Ils sont sympas. Ouais, bah, c'est la force de... C'est la force que j'ai de chez VR, en fait. Ouais. Oh, VR. Toi, de même pas. De toute façon, tout s'en sort de chez VR, en général. Je veux dire, parce que c'est l'éditeur de la loque. Ouais, oui. Bon, là, je laisse les ventilateurs surforcés. Je les couperai après. Enfin, je les couperai pas, mais je les mettrai en auto. Mais à basse vitesse, je préfère les garder. Ok, on est à 80. On peut presque se laisser aller sur l'air, comme ça. Après, on va rentrer sur la partie LZB, qui sera pas si simple que ça, enfin, par rapport aux machines modernes, parce qu'évidemment, on n'a pas d'AFB sous cette machine. Donc, le LZB nous sert juste de signalisation en cabine, mais c'est... C'est du vieux, hein, en même temps. Ouais. Et encore, c'est des machines qu'ils ont dû modifier, parce que dans les années 70, le LZB devait pas exister. Donc, je pense qu'au tout début, elles l'avaient pas. Mais je crois que, justement, je vous demande s'ils sont pas des... Si ces machines-là n'ont pas servi de prototype, justement, pour... Il y a eu un prototype en... Non, mais je crois qu'elles ont servi de prototype pour le LZB, justement. Je me demande si c'est pas ça. Je vais te dire ça. Parce que dans les années 70, je pense pas qu'elles l'avaient, le LZB. Elles devaient avoir les compteurs, comme sur la BR-151 ou la BR-181. Ouais, la série 103, aussi, était équipée du LZB. Oui, mais plus tard. Ouais, mais il n'y a pas d'année. Ah, je pense que c'est dans les années 80. Quand tu vois les locks de là, à peu près de la même époque, comme la 151 ou la 181.2, ce genre de lock, elles ont toutes... Elles l'ont pas, le LZB, et elles ont toutes le compteur de vitesse totalement à droite, avec les ampères et les voltmètres au milieu. Alors que là, tu vois qu'ils ont tout décalé, en fait. Là, par contre, on va couper la traction. Sinon, on va faire un accès de vitesse. On peut peut-être remettre mes ventes silos sur auto. Voilà. Par contre, il faut juste se méfier de pas les couper, parce qu'apparemment, ça peut foutre un bazar pas possible. Ah ! Ouais, ouais, c'est ce qui est dit dans le manuel, en tout cas. Ouais, il continue de tourner, de toute façon. Bon, normalement, est-ce qu'on est autorisé à 160 ? Ah oui, on est déjà. On va pas l'être pour longtemps, mais... Allez, on va essayer d'y aller un peu plus fort. On va quand même faire attention de pas disjoncter, parce que c'est pénible. Alors, je mets un peu le HUD de temps en temps, vous m'excuserez. Je connais bien le début de la ligne. Enfin, je l'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'avais faite pour la présentation du Nightjet, pardon. Le Nightjet. Quand tu en demandes beaucoup, tu as le droit à... Je sais plus combien de... Je crois que quand tu es à plus de... Oui, j'ai dit 20 kN, déjà, c'est 200. Oui, quand tu es à 200 kN, quand tu demandes ça, tu peux le demander, je crois, pendant 3 minutes, ou quelque chose comme ça. Il faudrait reprendre le manuel, à vrai dire. Je vois que le maximum possible, c'est 312. Ouais, c'est ça. Et à 300 kN, tu as le droit pendant genre 1 minute, tu vois. C'est... Ah, on croise un... Oui, c'est... C'est très... C'est très... Oui, tu peux tirer beaucoup de puissance, mais tu ne pourras pas le faire longtemps. Et en fait, si tu regardes dans l'indicateur d'effort, donc celui qui est à gauche de l'indicateur de vitesse, tu as des plages rouges, blanches et rouges, enfin, tu sais, à peu près... Alors là, on va t'autoriser à 120, normalement. Voilà, enfin, 100 ici et après 120. Je vais remettre un peu de traction, d'ailleurs. Donc, oui, voilà. Déjà, il y a, outre la valeur limite en intensité 600 ampères, il y a des valeurs d'effort maximales à ne pas dépasser. De toute façon, sinon, ça disjoncte. Alors, par contre, là, je peux juste... On est peut-être un poil... Non, c'est bon, on peut reprendre à 120. Hop, on va essayer de maintenir à peu près cette vitesse-là. Au cran 7, ça devrait le faire. Ouais, sans cesse, ça va le faire. J'aimerais bien faire une petite vue extérieure, quand même, pour montrer ce que ça donne. Mais pour ça, il faut que je stabilise un peu la vitesse. On va même descendre quelques crans. Ah, voilà. Alors, j'ai fait, comme je disais en début de stream, j'ai fait un peu l'impasse sur la présentation des voitures, parce que je les ai déjà présentées. Après, on peut se faire une petite vue intérieure. Voiture à compartiment, première classe, à couloir central, toujours en première classe. Voiture restaurant. Et voiture de seconde classe, à couloir central également. Et on va bientôt arriver sur la zone LZB. On va pouvoir rouler à des vitesses un petit peu supérieures, mais en vrai, ça va faire beaucoup de 160, 200, 160, 140. Ça fluctue pas mal. Et je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il n'est pas impossible qu'on ait un message en mode « Vous avez un problème, arrêtez le train et tout ça ». Ça m'est arrivé à chaque fois, là, ce dernier temps, quand je vais tester. Je ne sais pas comment c'est scripté au niveau de VR, mais j'ai l'impression que c'est plus ou moins aléatoire. Si ça se trouve, on n'aura rien. Alors, peut-être que si ça... On a le LZB qui se connecte. Peut-être qu'il y a la manière dont conduit aussi qui influe sur ça, si on demande trop d'efforts à la machine ou quoi. Bon, normalement, on est autorisé à 160. Bonsoir, France. Bonsoir, là. Et qui demande, bien sûr, à son habitude, est-ce que des feux de Gamma sont allumés ? Oui, de toute façon, sur ces convois-là, ou lorsque je suis allumé, les phares, on n'a pas le contrôle sur les feux rouges, de toute façon. Je n'ai pas le contrôle de police. Dès que les phares sont allumés en blanc d'un côté, et ça allume en rouge à l'autre extrémité. Je me disais bien qu'il y a une question allait arriver. Donc, j'ai déjà un problème. Je crois que j'ai un souci. Ah bien, et toi ? Alors, on va faire un truc. Je vais mettre le jeu en pause. Je vais vous remettre. Je suis désolé, je fais une petite... J'ai des soucis de débit. Je vais passer en 4G. Je suis désolé. J'ai l'habitude, je fais ça avant. Je ne sais pas si c'est moi, là, qui veux. Je pensais que... Je vois le stream se couper. Enfin, pas se couper, mais il y a des frises dans le stream. Saccadé. Oui, mais je vais passer en 4G. Alors, du coup, il faut que je vous demandais juste quelques secondes. On fait une petite suspension dans le stream, parce que sinon, je sens que ça va être un bazar monstre. Mais il t'attend. Donc, du coup, oui, éventuellement, tu peux faire ça. Ah oui, mais il faut que je laisse mon... Ouais, mais il faut que je coupe mon micro, de toute façon. Donc, on va se perdre. Ils l'entendront plus pendant quelques instants. J'ai le temps de mettre le jeu en pause, c'est déjà ça. Désolé pour cette petite interruption, mais ça ira mieux. Après, en 4G, il y a risque d'être des petits drops de temps en temps, mais j'espère que ça sera moins violent. Donc, je déconnecte. Ah non, oui, non, ils devraient continuer à... Non, non, en fait, non, non, ils vont l'entendre, parce que le Shadow, je l'éteins pas. Mais bonsoir, malheureusement. Oui, bonsoir à toi. Alors, on fait une pause un peu imprévue pendant quelques secondes. Bah, en vrai, normalement, si vous pouvez faire parler, les gars, normalement, ils vont vous entendre. Est-ce que vous voulez vous d'attendre, Tamiq ? Je pense que tu peux leur mettre ça pendant... Allez, hop, c'est parti ! J'ai le temps que je me mette en 4G, et je suis de retour juste après, parce que sinon, ça va être un enfer possible. J'arrive, hein. Je l'entends saccader, la musique. Sur le stream ? Non, dans la con. Alors, on m'entend toujours ? Oui. Ok, alors, moi, je suis de retour. Et puis, voilà, la fin de la musique, bravo. Et il faut juste que je réussisse à reconnecter le Shadow. Mais normalement, il n'a pas dû se couper. Enfin, si le stream est encore là, c'est bon. Non, le stream est encore là, c'est pas compliqué. C'est une demi-heure d'hibernation, donc on est bon. Ça va. Et on devrait pouvoir reprendre, et ce sera bien plus pratique pour moi, parce que pourtant, la DSL avait l'air bon aujourd'hui, mais en même temps, bon, les vendredis soirs, ça devient peut-être compliqué. Alors, désolé, tant pis, je laisserai ça sur la VED aussi. Je ne vais pas faire le montage. Donc, on est reparti. On se remet là. Vous me direz si jamais la... Si on ne reprend pas la scène du live. Ah, on s'est pris un frein d'urgence, du coup. Bah, ouais. Écran noir. Ah, si, c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais, puis du coup, je n'ai pas eu le temps de réagir à temps. En plus, il nous met un frein d'urgence. Ça a pchit, hein. Bah, ouais. Je ne sais même pas pourquoi, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit en excès de vitesse, pour le coup. Parce que, ouais, il y a un ralentissement à un moment donné, mais, bon, on était en dessous, quoi. Enfin, bon. Ça va, hein. Disons que s'il n'y avait pas eu le problème de débit, je n'aurais pas eu le frein d'urgence. Il y a une petite spack. Si je n'avais pas eu le problème de débit, on n'aurait pas eu ça, mais... Mince, bah, tant pis. Alors, attends. Je vais le faire. Voilà. Il n'y a plus qu'à réalimenter. Remettre l'inverseur en avant et on va pouvoir repartir. Ah, il faut attendre que ça réalimente. Bon. Ça commence bien avec ces problèmes de débit, pourtant, c'était bon, mais enfin, bon. C'était bon jusqu'à... Jusqu'à dix minutes après le départ, quoi. Le truc... D'ailleurs, je vais remettre mes... Alors, mettre mes ventilos sur manuel. Eh, cette fois, on va faire un départ en mode... Il faut que je surveille l'intensité quand même, mais on va essayer de partir fort. Bon, à combien on peut rouler, du coup, ici ? 160 normalement. Euh... Ouais, c'est ça. Ah, quoi que si, j'étais peut-être en excédité. J'ai réussi à mettre en pause, mais je n'avais pas réussi à remettre l'attraction à zéro. Ouais, je crois que c'est ça. Mais du coup, sur le stream, c'est un peu lagué. C'est bizarre, parce que moi, j'ai cru que c'était mon retour à moi. Air France est en train de se disputer avec le bot. Ouais, mais écoute, il le sait, hein. Et le bot, il va chuter. Nop, ban. C'est un peu de plaisir. Bon, disons. D'accord, sur le stream, c'était un petit peu que j'ai eu, mais bon, c'est pas grave. Ah, là, on voit. C'est que là, c'était de l'Ox 160, peut-être, Adrien ? Non, non, 200. 200, d'accord. Je tiens à l'inquiéter. Et modifier le type de stream ? Non, non, non. Ah, non, non, il a ballé une secondaire France. C'est le nouveau bot, Charlie. Oh, zut. Ah, ben là, c'est un high-bots, on occupe très bien. C'est vraiment bien. Allez, on reprend. Mais on peut essayer du 200. Alors, attends, est-ce qu'on peut refaire une vue ? On va montrer à Air France. Je sais pas si on va les voir. Normalement, oui. Air France, c'est pour vous, hein. C'est pour toi, là. Je vais les RR France. Ah, mais on les voit pas bien sur ces convois, les feux, les feux arrière. Je vais mettre la vue. En fait, on les voit au moment où on voit les fesses de la rame, mais après... Ils sont pas aussi lumineux, par exemple, qu'en France. Puis, en plus, on est en pleine journée, donc ça va n'être pas. Toujours limité à 160. Le plus difficile, c'est redémarrer le train après un arrêt d'urgence. Et ça dépend des trains, on te dit Malinville. Ben, ouais, enfin, c'est pas tellement compliqué de le redémarrer, mais il faut refaire la mise en vitesse, que c'est ça qui est pénible. C'est forcément, sur une machine à cran comme ça, ben... C'est pas non plus super rapide, quoi. Faut encore que là, encore, ça va. Mais bon, on n'a pas une composition très lourde. On a cette voiture derrière, c'est relativement léger. On est sur quel cran, là ? Cran 20. Ah, peut-être se calmer un peu. Si on veut garder le 160. Je crois que normalement, au cran 8, ça passe. Je crois que c'est pas mal, deux mondes, quand même. Ouais, ouais, c'est pour ça que je dis que c'est un 5-quick-drive, mais il se fera l'affaire, parce qu'il y a du trafic dessus et tout. C'est pour ça que je me suis pas embêté à faire un scénario, tu vois. En vrai, le quick-drive, quand tu veux faire un trajet direct, après, tu peux t'arrêter si tu veux, mais t'auras pas les horaires, rien. Et pour faire ce qu'on va faire ce soir, c'est suffisant. Bon, on devrait avoir du 200, normalement, après. On l'aura pas longtemps, mais on devrait l'avoir. Et pour info, la VOD, alors, elle sera sur Twitch, comme d'habitude, et elle sera aussi sur YouTube. Je la mettrai ce week-end. Incroyable. Et pour ceux qui sont intéressés, j'ai posté le scénario de ce qu'on avait fait sur le Cantal, avec la loc de l'infra. Donc, le scénario est disponible sur la Rw centrale. Ah ! 600 secondes pour Air France. C'est bien. 10 minutes. Ah, quel dommage ! Bon, alors, il me dit de freiner, lui, parce que c'est 140, c'est ça ? Ah, non, on avait le droit à du 200, là. En fait, on était sur une zone à 200, mais... C'est une zone... Tu as le droit de monter à 200, et après, tout de suite après, il faut... Ouais, il y a un ralentissement tout de suite après, alors qu'on n'aurait pas pu monter. Par contre, non, c'est 160 après. C'est bien le BOT qui dit... En France, parfois, je suis méfrais. Malinville, pour faire un scénario sur YouTube, il y a pas mal de tutoriels. Ouais, t'as le tuto, notamment, de Bioxide37. Alors, il a été fait il y a quelques années, mais l'éditeur n'a pas changé. Je crois qu'il l'avait fait sur TS2016, mais les scénarios se font de la même façon. Il y a un Max1116 aussi, qui avait fait un tuto l'an dernier, je crois, ou il y a deux ans, je ne sais plus. Donc, tu peux trouver quelques tutos sur la façon de... Comment réaliser un scénario. Alors, on va reprendre à 160, parce que c'était bien 160, auquel on avait le droit. Alors, on va peut-être remettre l'Eventilo en auto. Tom, il a des bannis. Je suis gentil, je suis gentil. Mais la prochaine fois, par contre, tu lui laisses, hein. Comme je disais, à la dernière fois, il a de la chance qu'il y ait des modos sur le chat, parce que moi, je ne pourrais pas le faire. Mais en fait, je peux dire, en raison qu'il y a moi, parce que si j'arrivais, tu bannirais 0. C'est ça. Il rebannirait derrière, je sais pas. Il bannirait sur le bannissement. Moi, je suis là pour bannir ceux qui font n'importe quoi. Parce que tu as un milieu. Non, j'ai des bannis, moi, je bannis. Oh là 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 là. T'es cette vitesse. Ouais, ça va, 2 km heure. La prise en charge, c'est 5. Il y en a, ils sont tracassés pour moi. C'est 5 km heure en PZB, enfin, en PZB, c'est que le contrôle 160 et que le contrôle vitesse maximale. et en LZB, c'est 5 km heure la tolérance. Ah oui, t'embrasses vraiment beaucoup. Ok, donc là, il a droit à 200, mais le problème, c'est que juste derrière, on a un nouveau arrantissement. Donc, bah, je vais pas augmenter, ça sert à rien. Il sert à rien passé. On va rester à 160. Alors, il nous met le G en rouge, là, qui nous dit qu'il faut ralentir. J'ai l'impression qu'il n'est pas très bien codé, le RZB, mais bon, c'est vrai. Parce que là, en vrai, on est bon. Alors, je sais qu'un peu plus loin, on va avoir du 110. On fasse un peu attention à ça. Bon, là, en théorie, on pourrait rouler à 200, mais le temps qu'on y monte, enfin, on n'y montera pas. De toute façon, on montera au milieu à 180. Je vais attendre d'être sur une zone où on a un peu plus de marge. Et donc, au milieu, là, entre l'indicateur de vitesse et l'indicateur d'effort, on a la distance qui reste pour la prochaine exécution de la vitesse qui va prendre effet ici. Ah, un peu plus loin. Voilà, là. Voilà, là, il nous a éteint l'instruction de freiner. Donc, on est bon. Il n'y en avait pas besoin, de toute façon. Et je vais remettre un coup de HD histoire d'anticiper un peu. On a un nouveau droit à 200. Allez, on est parti. Là, normalement, on devrait avoir plus de place. Donc, on met tout en haut. 339. Et on est parti. Et on devra être à 160 dans un peu plus de 5 kilomètres. 5,9 kilomètres, je crois. Donc, ça va arriver assez vite. Oh, ouais, effectivement. Oui, surtout que on va dire la protection du LZB, elle anticipe quand même vachement pour te faire ralentir quand même assez tôt. Donc, je ne sais même pas si on devrait réussir à monter à 200. Voilà. On va se mettre sur le cran 7. On va se mettre sur le cran 7. Ça devrait suffire. Je pourrais même le remettre à zéro. Voilà. Et là, il nous met l'instruction d'un peu près qu'il faut qu'on ralentisse. Donc, on va en mettre à zéro. Et on va commencer à freiner doucement avec un bar au cylindre de frein pour commencer. Ça devrait être suffisant. C'est un peu le challenge sur cette ligne-là. C'est qu'on a tout le temps des transitions de vitesse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va remettre un peu de traction. Donc, voilà. On a pas mal de transitions de vitesse. 160, 200, 140, 110. Ça n'arrête pas. Hop. Voilà. Après, je n'ai pas énormément d'expérience avec cette loque. Mais bon, normalement, avec un peu de chance, on va arriver à Hannover sans trop de difficultés. D'ailleurs, sur Hannover, on ressortira de la zone LZB. Donc, du coup, ce n'est pas impossible qu'on prenne les freins d'urgence sur la zone TZB. Donc là, on va être limité à 140. Peut-être freiner un peu trop fort. Je veux aussi des troupes. Oh, purée, je ne sais plus parler. Très bien. Ouais, totalement. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Il vaut mieux freiner trop fort que pas assez. Oui, alors, effectivement, oui. Mais après, c'est bien si on arrive à doser parce que, après, ça peut te mettre en retard si vraiment tu freines. C'est ça, je pense. Trop, quoi. Mais oui, je suis d'accord, effectivement, dans l'idée. de toute façon, si tu freines pas assez, ça va freiner pour toi. Oui, oui. Tu veux le sentir. En tout cas, en mode LZB. En mode LZB. Parce qu'en mode PZB, sauf si tu étais dans une restriction de vitesse. Ah oui, c'est 110, là, merde. Justement, ça va être l'occasion de mettre un coup de frein un peu plus sévère. Ah, c'est pas le merde, là, pareil. En mode LZB, je l'ai pris un peu tard, mais c'est pas grave. Hop. On va attendre que les signes de frein redescendent à zéro parce que si on met de la traction et qu'on a de la pression dans les freins, ça va déjonter à nouveau. C'est vraiment de la conduite à l'ancienne. Donc là, c'est 110. Oui, c'est bien ça. Et on reprendra ensuite à 160, un peu plus loin, il me semble. À moins qu'il y ait peut-être encore une transition à 140, je sais plus. Alors, avec du matériel plus moderne, j'aurais mis le système AFB et puis j'aurais juste coupé la traction et puis juste freiner un petit peu et puis après, j'aurais remis la traction à fond, mais là, on ne peut pas. Oups. C'est sans plus vieux donc, en général, tout ce genre de choses. Là, tu n'as pas d'AFB donc tu n'as pas le confort que tu pourrais avoir avec l'AFB. C'est sûr qu'on aurait fait ça avec une BR-101. Ça aurait été un peu plus simple à conduire. Je peux reprendre à combien là ? Je peux reprendre à 160 si bien ce que me semblait. Et l'instruction d'après, c'est également 160 donc on peut permettre d'envoyer un peu ou par contre là, je vais un peu fort. On ne peut pas faire ça trop longtemps. On aurait fait ça sur Bernal-Liebzig ou... comment ? Franckfort... Dans ton coude ! Franckfort... Merci ! On aurait été moins embêtés. Là, il y a des transitions de vitesse d'un peu partout. Pourquoi ? Pourquoi ralentir quoi ? Ben non, c'est 200. Pas besoin de ralentir. Tu me racontes quoi ? Ah, quoi que ! Faut être 200. Ah ouais, ouais ! Non, il y a 260 juste après. Ça ne sert à rien. Hop ! On va rester à 160. Oui, ça va ! On en a 2000. Ah, ben on a un problème. Bon, ben il faut qu'on s'arrête. Donc voilà. Qui arrive de temps en temps. Donc ça, c'est scripté au niveau de chez VR. Donc il nous dit qu'on a un souci avec notre... notre isolation, notre... Enfin, je pense que c'est mal traduit « Isolation Switch ». C'est pas le disjoncteur, mais bon, je ne sais pas ce que c'est censé être. Mais bon. Donc il nous dit de nous arrêter et d'attendre. Bon, ben c'est ce qu'on va faire. Et ça, j'ai l'impression que c'est systématique. Alors, est-ce que c'est la façon dont on conduit qui est un flux là-dessus ? Ouais, c'est pas du tout. Mais il faut quand même s'en occuper, même si on s'en occupe. Il faut aller à France s'il te traite de tricheur parce que tu regardes le HUD. Écoute, il y en a d'autres qui l'affichent pendant tout leur live et puis personne ne leur dit rien. Donc bon... C'est en deux ! Alors, c'est vrai que sur la zone LZB, j'en aurais pas trop besoin parce qu'il y a les vitesses qui sont annoncées en cabine. Mais je t'avouerais que si je ne le regarde pas après, tout à l'heure, sur Hanovre, il faudra que je le regarde un peu parce que sinon, c'est pas dans les freins d'urgence. T'as envie de que tu en prennes. Donc là, on va s'arrêter. Je crois qu'il faut que je mette l'inverseur sur off. Puis bon, maintenant, il faut attendre. En général, c'est pas très long. Donc là, je ne vais pas refermer mon disjoncteur. Donc la machine a disjoncté. Je ne vais pas le refermer parce que ça va ressauter. Donc on va attendre. Normalement, il devrait... On a compris la France. Normalement, il devrait nous mettre un message comme quoi c'est bon. Mais on va attendre un peu. Du coup, s'il y a des questions, je suis preneur. Oh non, il a rien dit de... C'est la France qui dit que c'était honteux. On fait le tour de la RAM, du coup. Est-ce que je réessaye de refermer le disjoncteur ? Tout à l'heure, ça me l'a fait. Normalement, il faut juste attendre. Normalement, on n'a rien à faire. C'est vraiment scripté. C'est en mode... Voilà, c'est ce que je disais. Donc là, on est bon. Ils nous disent isolation function engage. Switch on the main switch, please. Donc ils nous demandent de fermer le disjoncteur. Enfin, en gros, on peut repartir. Donc, le disjoncteur... Ah mince, je ne suis pas... Au niveau de l'inversaire, il ne faut pas être sur cabine. C'est vrai. Voilà. Les RP seraient poussées jusqu'au bout. Je pense que le souci, ça aurait duré plus de temps. Oui, oui, carrément. Mais il y a ce petit truc. Alors, j'espère que ça ne va pas nous le faire plusieurs fois. Parce que là, du coup... Enfin, là, ce n'est pas un arrêt d'urgence. Mais du coup... Ah, attends, les ventilos. Ouais, c'est bon. On les met en manuel parce que là, on va quand même pas mal envoyer pour le dépeint. Et c'est quand même conseillé quand on est en basse vitesse et qu'on demande beaucoup d'efforts de mettre les ventilateurs en manuel. Allez, on va se mettre un peu dans la zone rouge. Là, on a le droit d'y aller pendant un certain temps. On va essayer de repartir quand même plein pot parce que... J'espère que ça ne le refera pas. J'espère que ça ne le fait qu'une fois dans un scénario. Alors, je veux être avec le pire chien noir de tous les temps en France. J'espère qu'on se dit qu'on a bien habillé les francs. Eh ouais. Ah ben, ouais, mais je n'ai pas frais. Là, je n'ai pas fait de frein d'urgence. Je me suis arrêté. Ouais, mais ça, ça, quand même bien. C'est un frein d'urgence très vaut plus. Oui, oui, non. Mais là, non, c'était un freinage. Enfin, tout à l'heure, oui, mais là, j'étais à deux bars au cylindre de frein, je crois. Je ne sais pas non plus. C'est un freinage, on va dire, assez fort, mais ce n'est pas un freinage. Par contre, tout à l'heure, on l'a pris parce que j'étais en pause et que je n'ai pas pu couper la freinage parce qu'il y a eu le problème de débit. de temps. On a un problème technique. S'il n'y avait pas le choix de débit, jamais on n'aurait pris un... Ça devrait être un travail chez les conducteurs. Bon, en espérant que cette fois-ci, on ne va quand même pas trop solliciter l'attraction parce que sinon, je sens que ça va refaire pareil. Je ne sais pas si c'est apparemment c'est censé influencer la... Enfin, bon, on va bien voir. On va être toujours limité à 160. Non, on est... Ou du moins, on va être limité à 160. Si, si, on est limité à 160. Même à 140, non ? Oui, 140. Ah oui, on a peut-être pris un 140. Attends, on en est où là ? Oui, oui, c'était ça. C'était bien 140. Je ne voyais pas la limitation sur le 160. J'avais un doute. Mais non, c'est bien 140. Et on va avoir du... 160 après, mais... On a l'attraction. On va y aller gentiment. Il me met l'instruction de ralentir. Attends, j'ai loupé quoi ? Ouais, non, c'est parce qu'il le met systématiquement. Mais c'est bien 140, ouais. On va repasser quelques crans. Non, c'est même... Voilà, là, c'est repassé à 200. Impeccable. Ah ouais, même pas pour longtemps. Mais c'est pour ça qu'il nous met le truc de ralentir. Donc, on va... Ah ouais, c'est 200 et 740 dans 500 mètres. Donc, on va rester à 140. C'est quoi, qu'il met des zonades de son comme ça, alors qu'il y a des... En fait, je pense qu'il y a peut-être un train devant, en fait. Je me demande s'ils n'ont pas stimulé le fait qu'il pouvait y avoir un train, tu vois. Parce que ça y ressemble, hein. De passer, d'avoir beaucoup de transition de vitesse comme ça. C'est quoi, c'est un qui fait ça, c'est la ligne ? C'est quoi, c'est... J'ai l'impression que c'est scripté comme ça, au niveau de la ligne. Parce que j'avais pareil, quand j'avais fait le Nightjet, c'était un scénario. C'est un scénario du développeur, mais c'est un scénario et j'avais pareil. Mais je pense que c'est pour simuler un train plus lent devant. Enfin, ça y ressemble, en tout cas. C'est vrai que sur Berlin, Liebzig ou Frankfurt, Karl Schroo, Frankfurt High Speed, ça serait plus confortable, parce qu'on serait à 200 quasiment tout le long. Ouais, ouais. Mais bon, je préférais le refaire en Bourg-1, là. Bon, pas trop là aussi. Histoire de la faire deux jours, quoi. Là, il nous remet pareil. Non, pour l'instant, on ne peut pas reprendre à... On va pouvoir reprendre, je crois, à 160. Ah non, toujours 140 pour l'instant. Ouais, il me restait un peu en dessous de 140, c'est bon. Mais ouais, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire genre... Bah, quoi que non, parce que c'est même pas pour simuler un train, parce qu'il y a les panneaux, de toute façon. Donc ouais, c'est bizarre comment c'est fait, leur zone. Bah, ça fait un qui est comme ça, quoi. Ouais, ouais. C'est un spécial. Donc là, pour l'instant, c'est toujours 140. Au revoir. Alors, je mets aussi le HT pour bien voir mes crans. Pour voir sur quel cran je suis. Parce que certaines machines allemandes, vous avez un indicateur numérique pour vous dire sur quel cran vous êtes. Là, il faut le voir sur un des... À côté des ampères, je crois qu'il y a un truc qu'ils ont appelé transformateur, qui est plus ou moins... Qui reflète plus ou moins la position d'écran. Bon, après, c'est vrai qu'on a un indicateur d'effort qui nous aide pour ça. Mais comme je ne vois pas, comme je n'ai pas la vue sur le manipulateur, des fois, je mets le HUD pour voir sur quel cran on est. Bon, bah toujours 140 pour l'instant. Ouais, c'est vrai qu'avec la vidéo du Nightjet, j'avais fait exprès de rouler moins vite, justement, pour éviter d'avoir toutes ces transitions de vitesse. Comme c'était un train de nuit, j'étais en mode, bon, bah on va rouler à 120. Ah, on peut reprendre à 200, bon, sur... Pas bon, pas longtemps, mais allez, on tente quand même. Allez, on fonce ! Ouais, je crois qu'on peut sur... À peine... À peine 8 kilomètres encore. Ça va. On vous attend une fois depuis le début du stream. Ah, ils nous demandent déjà de ralentir. De ralentir. Et ça sera du 160. Et, ah, ça va, on a encore un peu de marge. Alors, on a juste à faire ça. Un bar au cylindre de frein. On va récupérer le 160. Gentiment. On est encore bon. Et là, je me remets... Sur le cran... Au cran 8. Normalement, ça va rester à 160. Ça fait bizarre de conduire sur une zone LZB sans Z, genre AFB, pour maintenir la vitesse. Ça nous sert de signalisation en cabine, mais après, il faut quand même conduire. Ça change des BR-101, BR-120 et autres. Ou même des ICE. Ah bah, c'est sûr. Et on va être à nouveau à 140. À 103, de base, elle va être pour faire du passager de Mon Air France. Oui, oui, c'est une machine pour le service passager, en effet. Alors bon, peut-être que... À la fin de leur carrière, elles ont peut-être fait du fret. Mais effectivement, c'est plutôt une machine passager. C'est plus ou moins l'équivalent de notre CC 6500. Enfin, pas en termes de conception, mais on va dire en termes de prestige. Voilà, ça remorquait les Trans-Europe Express dans les années 70. Après, les Intercités, les Eurocity, donc tout ce qui était service longue distance. Donc oui, c'est plutôt fait pour du passager. Après, je n'ai pas beaucoup plus d'infos. Je dois vraiment chercher, là, je suis sur le oui. Ce n'est pas impossible qu'il y ait eu un peu de fret sur la fin de leur carrière, mais oui, à la base, c'est une machine pour le service passager. Ah, 141, on se calme un peu. Hop, Trans-6, ça doit être bon. Ah, Ziphar. Bon, Ranoff, il est quand même une ligne sympa. Elle date d'il y a quelques temps, elle aussi, mais je trouve qu'elle passe encore bien aujourd'hui, cette ligne. Oh, clairement, oui. On a le pack d'AP au niveau des voix, normalement, qui s'applique aussi sur cette ligne de mémoire. Donc ça, ça rajeunit un peu. On a également RWE Pro. Alors c'est marrant parce que cette machine, le sifflet, c'est vraiment un sifflet. Je l'avais fait tout à l'heure, mais c'est vraiment comme les locks à vapeur. D'ailleurs, à l'intérieur, on ne l'entend pas très fort, d'ailleurs. Pour une fois que VR modifie les sons de l'avertisseur. Ça aurait été une des gens qui se sont retrouvés avec des sons de TGV Réseau, là-dessus. Ils en seraient bien capables. Tu avais raison sur quoi, je n'ai pas suivi. Non, ça aurait été depuis des TGV, on aurait retrouvé des sons du TGV Réseau dessus. Oui, oui, complètement. Ah, TGV Réseau, peut-être pas, mais on a retrouvé les sons de la BR-101, oui. Oui, complètement. Bon, on est toujours à 140. Ah, on était sur une petite zone à 200, là, en fait. je n'ai pas fait gaffe, mais bon, de toute façon, ils nous demandent de ralentir. Ça, si ça ne fait pas plus de 10 kilomètres, c'est compliqué, parce que le temps d'accélérer, il faut refreiner quasiment tout de suite. Alors, normalement, un peu plus loin, on devrait avoir des zones avec plus de marge, bien sûr. Est-ce qu'on a comme vitesse limite ? Oui, on va reprendre du 160, c'est déjà pas mal. Ça, ça va bientôt arriver. On va peut-être remettre un peu de traction. Voilà, hop. Ah, j'ai pas remis mes ventilos en... Voilà, on va les remettre en... en automatique. Là, c'est bon, ils peuvent se gérer tout seuls. Là, je crois que dès qu'on commence à mettre un peu trop de traction, ils s'activent de toute façon. Attends, j'ai un doute, là. Là, il nous dit 140. Combien on peut rouler ? Non, on est vraiment limité à 140, là. J'ai un doute, là. Je sais plus, je ne sais plus le serveur du LZB. Allez, là, on est à 160, là, maintenant. Pas dans... Il faut qu'on dégage le... Voilà. Là, on est à 160. Ok. Et on sera à 130 après. Ouais, bon. On va accélérer un peu, mais si... C'est quand même con, ces limites de vitesse. Ouais, c'était... Sachant que tu as une réduction un peu plus loin, quoi. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Mais sur les maps allemandes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce genre de trucs. Ce genre de limitation-là, ça peut avoir un intérêt si tu as la log toute seule pour partir vite, quoi. Ouais, ouais, mais parce que on est relativement lourd. Ah, purée, après un frein d'urgence. Ah. Je ne sais même pas pourquoi. Ah bah, c'est mieux, également. Parce que là, c'était... C'était encore un... Ah ouais, l'exition de 130, elle était là. En fait, il y avait... En fait, il y avait du 160... C'est tirant, c'est dit ça. C'est un truc à la con, genre t'as 160 pendant un kilomètre, 140 pendant un 500 mètres et 130. Oh, mais c'est quoi, cette merde ? C'est souvent ça, là. Mais ça, c'est un quoi, enculé ? Dans ton coup, de France, s'il te plaît. C'est souvent... Exactement, ça. Par exemple, quand tu sors de Hambourg, quand tu sors de Hambourg, eh ben, à un moment donné, t'es limité à 160, enfin, t'es limité à 120, puis 160, puis à nouveau 100, enfin, c'est... Et c'est pas annoncé sur le HUD, c'est ça, le truc ? Euh... Celle-là... Est-ce qu'elle était annoncée ? Peut-être pas. Ben là, t'étais pas... C'était pas 130 directement ? Elle était annoncée sur le... Moi, sur le HUD, j'avais du 160, sur le LZB aussi, mais je crois que juste après le 160, il y avait 130. C'était très bizarre. Sur le HUD, je l'ai pas vu, je t'avoue, ouais. Normalement, Hambourg-à-Nœuvre est pas trop mal foutu au niveau des... du HUD. Parce qu'il y a des lignes qui t'annoncent rien du tout, qui t'annoncent pas la réduction. C'est pas trop le cas sur cette ligne-là, ça va bien, normalement. Mais ouais, alors, le découpage de... de vitesse, pour moi, je pouvais monter à 160 pendant au moins... Ah, par contre, on va... Là, on a pas de ciné. Je suis allé un peu fort. Oui, pour moi, on pouvait quand même au moins accélérer un peu jusqu'à 160 et ensuite ralentir à 140, mais... en fait, non, ça repassait directement à 130, c'était super misère. Alors, je pense que là, pour le coup, c'est sûrement à cause de la gare, la limitation à 130. Il doit y avoir la courbe au bout. Oui, c'est probable, ouais. Mais en fait, c'est une zone où... t'as des limites à 200, mais en fait, c'est une zone où t'as aussi du... En fait, t'as tous les trains en dessous. T'as des trains rapides, t'as des trains... Des trains banlieues, régions, il y a vraiment de tout. Voilà, omnibus. Et du coup, c'est peut-être aussi à cause de ça, ces séquences... Bon, du coup, là, c'est 130, normalement. Je vais quand même en confirmer avec le HUD. Oui, c'est bien 130. Mais là, il y a 160. C'est vraiment vrai, c'est juste par rapport à la gare. C'est ça. C'est la gare, en fait. Alors, on verra, après ça, en fait, on devrait rouler tout le long à 130, on serait presque moins emmerdé avec toutes les trains qui sont en train de se faire. Mais c'est ça, ouais. En fait, tu te mets à 140, tu es tranquille. C'est ça. On va en 140, quoi. Ouais. Ok, là, on peut bien reprendre et on va peut-être même pouvoir reprendre à 200. Après, je ne sais pas sur combien de temps, mais... On remet les joueurs sur un mètre. C'est possible. D'ailleurs, je vais regarder où je suis des voix. Je ne vais même pas le faire parce qu'il y a 160 après. Donc, là, effectivement, pour la 200, mais en fait, il nous affiche la vitesse de 100 et tout de suite, il nous demande de ralentir parce que de toute façon, après, il y a 260. C'est chouou. On va prendre ça complètement l'écran. Ouais, ça a un peu... Il n'a pas de téléphone. C'est un peu le... 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 Là, on peut reprendre à 200 officiellement. Ah ouais, non, 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 non. Il y a 160 qui est là. Et après, il y a à nouveau du 200. Enfin, en principe. On va se mettre comme ça. Ça ira très bien. Alors, sur combien de temps on va pouvoir... J'espère qu'on va pouvoir rouler un peu. Je vais regarder quelle distance il nous reste. Dommage que les seuls arrêts que tu fasses soient déchus. Ouais. Bah, le premier, bon, c'était un peu un problème technique. J'avais plus trop le contrôle sur le jeu. Après, ouais, les autres, effectivement... Enfin, il y en a un où il a fallu qu'on s'arrête. Qu'on s'arrête puisque la machine avait disjoncté. Et... Et que tu peux rien dépanner... En roulant. Et puis, bah, l'autre, ouais... C'était une zone de vitesse dont je ne me suis pas rappelé. Parce que je n'ai pas encore refait toute la ligne. Voilà. Là, on peut rouler à 200. Et là, on peut rouler sur 7 km. Donc là, on va pouvoir en profiter un peu. C'est déjà mieux que les 200 mètres. La DB va-t-il y aller ? Et là, on va avoir... Là, on va avoir... Ça va disjoncté. Il va falloir qu'on s'arrête. À tous les coups. Je vais baisser un peu la traction. Parce que sinon, on va trop séliciter. Les moteurs... Voilà. Petit croisement. Yé. Et là, dans 7 km, ça va être la fin du LZB. Non, non, c'est pas pour tout de suite. Enfin, du fun. Alors, on va se mettre sur... On va descendre nos crans. Cran 8, c'est un peu bas. On va se mettre sur le 10. Et puis, même si on ne roule qu'à 199 km, on ne voudrait pas trop. Et de toute façon, il va falloir qu'on ralentisse dans un peu moins de 5 km. Donc, il va nous demander de ralentir de toute façon dans pas longtemps. Ouais, c'est le cas. Cette ligne pouce-manette, bah ouais. Est-ce que tu dis, Charlie ? Ouais, il y a l'affiché du ferroviaire qui dit... Je trouve que cette ligne est trop pouce-manette. C'est pas les lignes qui sont pouce-manette. Ce qu'il raconte, c'est le matériel. C'est sûr qu'ouïe, avec le matériel... Peut-être, oui, si tu parles du matériel de DTG de base, oui. Il vient avec la ligne, vraiment. Là, on est avec du matos de chez VR, donc c'est déjà autre chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est emmerdé de partout. Enfin, quoi que non, on n'a eu qu'un seul problème mécanique, on va dire. Mais après, oui, c'est clair que le matériel de base, en effet, oui. Mais c'est fait pour être vendu à du grand public. Si du grand public, tu commences à lui dire, bah voilà, tu vas mettre un quart d'heure pour tout mettre en route, bon, s'en fout, il va pas l'acheter. Bon, est-ce qu'ils ne font pas un truc derrière, en mode, on est toujours à 160 ? Oui, pour l'instant, ça va. Et à nouveau à 200, mais ça ne sert à rien, c'est sur 300 mètres. Donc bon. Là, ça sert strictement à rien. Donc, on reste à 160. Donc oui, la chaîne du ferroviaire, il parlait du matériel de base qui vient avec la ligne, c'est ça, non ? Je ne sais pas. Mais oui, globalement, sauf à de très rares exceptions, le matériel qui vient avec l'héli, en effet, il est complètement plus manette. Mais de toute façon, c'est destiné à du grand public. Là, sur cette lock-là, ce n'est déjà plus trop le cas. En quoi qu'après, il y a un mode de démarrage automatique, quand même. Je ne sais plus comment on l'axonne. Et puis des fois, aussi, on peut faire en sorte d'avoir la lock déjà configurée, aussi. Bon, après, sur les locks de VR, ce n'est pas trop compliqué à mettre en route. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passent qu'au clavier. Ce n'est pas comme SimExpress, où on peut faire comme on veut, soit au clavier, soit à la souris. Là, il y a certaines actions où on est obligé d'être au clavier. Et on reste à 160. Il n'y a plus de zone à 200, si ça se trouve. Ok, il nous estime vers 11h20 et quelques. Je n'ai pas bien lu, mais... En fait, on n'est plus très très loin, en termes de temps en tout cas, on n'est plus très loin de Hannover. Alors par contre, ça va être... Il va falloir que je fasse attention sur la zone en PZB. Parce qu'à l'approche d'Hannover, il n'y a pas mal de ralentissement. Si je n'acquitte pas au bon moment, ou même si je n'acquitte et que je ne prenne pas assez fort. Et comme j'ai encore quelques lacunes avec le PZB, parce qu'en plus, ça fait un petit moment... Enfin, un petit moment. Ça fait un... Oui, enfin, je n'ai pas refait de l'allemand récemment, dans les derniers lives et tout, non plus. Donc, on a fait du français, de l'anglais. Donc, il me faut un petit temps de réadaptation. En LZB, normalement, ça se passe bien. Enfin, à part quand tu as des séquences de vitesse qui s'enchaînent de manière un peu bizarre. Là, c'est toujours du 160 qui est annoncé. Donc, OK. Alors, je pense que c'est soit à cause du fait que la loc soit ancienne, soit ils ont... Enfin, ancienne dans sa modélisation, et du coup, le LZB n'était pas aussi bien modélisé. Parce que là, le G qui s'allume, sur les locs modernes, il ne s'allume que lorsqu'il faut réellement ralentir. Alors que là, on va arriver sur la zone à 160, il va s'éteindre. Donc, je ne sais pas si c'est la modélisation qui fait ça, ou s'ils ont reproduit un fonctionnement un peu moins intelligent, on va dire, que le matériel de maintenant. Et puis, le matériel d'aujourd'hui, quand il vous met le G, il freine tout seul. Alors, il ne faut pas conduire comme ça, mais il freine, il est capable de ramener à la bonne vitesse sans forcément déclencher un freinage d'urgence, sauf si l'excès de vitesse est beaucoup trop haut, évidemment. Bon, pour l'instant, on reste à 160. Alors, on reprend du 200. Parfait. On va accélérer comme un fou furieux parce qu'il faut en profiter quand même des zones à 200 sur cette ligne. C'est sûr. Là, on en a pour à peine 5 km. Je ne suis même pas sûr de pouvoir d'atteindre les 200, on va voir. On tente. En fait, ça nous sert juste de rattraper un peu le temps qu'on a perdu dans nos différents arrêts. C'est ça. Elle accélère quand même fort. On a dit combien ? 7300 kW, je crois, de puissance. Donc, c'est pas rien. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Le standard, maintenant, c'est 5600, 6000 kW. Pour les 440, exactement. Maintenant, les locomotives d'aujourd'hui, elles font rarement plus de 6000 kW. On va le comparer juste avec une simple 26. Comment ? On va comparer juste avec une 26. Une 26.000 qui fait 5600 kW, il me semble. Et les Trax, aussi, font de cette puissance-là. Les Euro-Spomper. Salut, Issen. Si, en locomotive puissante, il y a la Taurus, quand même. Mais je crois qu'elle n'est pas aussi puissante. Combien le fait, la Taurus ? Je crois qu'elle fait moins de 7000. Je me demande d'ailleurs si la BR-103 n'était pas la locomotive la plus puissante du réseau européen dans les années 70. Bon, on peut reprendre à 160. Gentiment, je pense. Oui. Hop. On se met au cran 8. Ah, il faut en profiter des zones 200. On a juste eu le temps d'y monter. On a fait un petit coucou et c'est bon, on est parti. C'est ça. Mais heureusement qu'on n'a que cette voiture et qu'on n'en a pas plus. C'est ça, oui. Après, il se conduit quand même relativement bien. Ceux-là, ils ont quand même fait du bon boulot VR. Le seul défaut qu'il y avait eu, c'est sur la version qu'on peut trouver sur Steam. Alors, c'est vrai qu'on peut la trouver parfois à des prix très intéressants. Moi, je l'ai. On l'avait eu pour une dizaine d'euros en promo, mais le seul souci, c'est qu'il n'y a pas le LZB dessus et ils ne l'ont jamais mise à jour. Ce que je trouve, c'est dommage. Dommage qu'ils n'aient pas mis à jour la version qui est sur Steam. Alors, on peut reprendre à 200. Magnifique. Là, j'imagine que la réduction était à cause de la traversée de la gare. Et comme, en fait, sur cette ligne, il y a des gares absolument partout, on ne peut pas rester à 200 tout le long. J'imagine que c'est ça. Que c'est une partie de l'explication. On va rester à 200 kN au niveau de l'effort de traction parce que sinon, on va massacrer la machine. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il faut jouer avec le bot. Il faut pas voir. Bon, là, on a un peu de temps pour rouler. Manger le ban. On a un peu plus de 9 km annoncé l'indicateur du LZP à 200. Donc, c'est cool. Par contre, je crois qu'après, il va falloir qu'on s'arrête ou qu'on réduise. Enfin, on voit bien, il va la respecter à jour. On va voir TMP, top. On va essayer de tenir le 200. On va voir TMP. Ah, j'arrive. Oh, putain. Tu vas pleurer. Non. Mais. 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 Mais ça redépannage, je sais quoi. Oui, je pense. Je pense, mais... Mais qui dépannut qui, tiens ? Ma question. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Une 6004 accordée à une 50000. Ouais, c'est particulier. Ouais, effectivement, qui dépannut qui ? Qui est-ce que ? Attends. Ah, ben, en secours, effectivement, ça peut se faire. Oui, là, tu l'as... Tu peux très bien trouver des AGC soutenus par des TGV. Ah, c'est tout le temps, ouais. À mon avis, c'est la 6.004 qui a remarqué pour la 70.000. Enfin, il faudrait mieux que ce soit dans ce sens-là. Oui, je suis le cas. C'est quand même beaucoup mieux. Ça serait rigolo, là. On va essayer de garder le 200 parce qu'on avait un peu tombé... En effet, il y a eu une erreur. Tu poses du guillage ou alors il ne savait pas quel genre de matériel était acquis. Ah oui, genre, ils ont été reçus sur voie occupée. Ah ouais, ça te pourrait être ça, aussi. Oh, mais ça arrive, ça, de toute façon. Mais ça, ça arrive, ouais. Après, ça forme des yeux. Ça arrive, mais ils n'auraient pas... Ils n'auraient pas raccordées. Ah oui, là, elles sont carrément couplées, d'accord. Non, non, elles ne sont pas couplées. Non, elles ne sont pas couplées. D'accord. Hein ? Regarde l'Atler, il n'est pas couplé. Elles ne sont pas couplées, les cocos. Allez, j'aurais arrêté juste à côté. Ouais, ben, oui, je suis sur le temps, mais elles ne sont pas raccordées. Ah, d'accord, en fait, je me rends compte que je suis picueux, d'accord. Ah ouais, non, mais ok. En fait, c'est un petit bisou, quasiment. J'ai un petit bisou, voilà, et son plaisir, voilà. Ah, je crois que la zone à 200 va se terminer dans moins de 5 km. Bon, on va en profiter un peu plus. On va reprendre à 160. Ah ouais, il nous demande de ralentir. Allez, 160. Ah, je crois que la zone à 200 va se terminer dans moins de 5 km. Je vais complètement couper l'attraction, parce que je me demande si on n'arrive pas vers la fin de la zone. Ah non, ce n'est pas encore le cas. Ah non, c'est 150 là, ouais, c'est ok. On est bon. Je n'ai pas fait super gaffe. Ouais, impeccable. On va juste reprendre un peu de vitesse. Oups, pas trop non plus. Voilà. Et normalement, ouais, on devrait plus tarder à... On devrait arriver sur la fin de... Du LZB, je pense, dans pas très longtemps. Petit croisement avec un ICE. Petit ICE. Petit grand ICE plutôt. Oui, voilà. Et il nous reste 45 km. Donc on a... On devrait arriver assez rapidement, puisqu'on garde ces vitesses-là. Normalement, 150, 160 de mémoire. Donc... Normalement, on ne devrait pas trop, trop... Ouais, en fait, je suis en train de voir qu'on... Le stream, j'avais prévu une heure et demie de... De durée, on va... Ouais, on va y être tout juste, en fait. Je ne sais pas, on est démarré à 40. Ouais, on est parti un peu plus tard, moi. Ah, mais c'est ça, en fait, on va être pile... Peut-être qu'on fera autre chose. Et c'est 50 secondes qui repartent pour France. Alors, on va pouvoir reprendre à 200 après, mais alors, pour combien de temps ? Du coup, on verra ce qu'on fait, si le stream se termine relativement tôt. Bon, on a remarqué. Il nous reste quand même... Ouais, en fait, on ne va pas finir... Enfin, on finira avant... On finira plus tôt que d'habitude, mais je ne suis pas sûr qu'on finisse beaucoup plus tôt non plus. On va, on verra bien. Allez, hop, j'ai du fur et à l'air. Ouais, par contre, on va faire un jour essayer. Un jour essayer d'arrêter de jouer avec le bot, parce que... Ouais, ouais, bah... Non, mais arrêtez de les autres bannes. Ça va leur faire les pieds. Ah, je n'ai pas une bannes. Vous avez pris combien ? Bon, 5 secondes. Alors encore. Un peu, je ne sais pas comment ils font, parce que j'ai quand même... T'as diminué la tolérance du bot. Ouais, j'ai quand même diminué le bot, il est quand même plus tolérant à tout ce qui est émote... Emote... Allez, un petit minute pour... Ce qui a pris vite, c'est... Le bot est quand même plus tolérant à tout ce qui est émote et majuscule, parce que c'est vrai que j'avais quand même... Un truc. Mais je vois que visiblement, ça suffit toujours pas, le bot. C'est surtout pour eux, quoi, vraiment. C'est surtout que maintenant, au premier coup, il avertit, alors qu'avant, des fois, il avertissait même pas. Et puis surtout, à une époque, j'avais mis 4, j'avais mis 86 400 secondes. Sur Youtube, l'an dernier, j'avais fait ça, il y en avait quelqu'un... Quelqu'un l'avait pris ? Quelqu'un l'avait pris ? Quelqu'un l'avait pris, je crois que c'était... Ray Passion 21, je sais plus... Il est pris 24 heures de Time House. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était un peu, un peu trop. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint ou on a perdu Charlie ? Non, un perdu Charlie ? Je l'avais perdu, mais je suis revenu. Ah d'accord, ok, parce que j'ai entendu que c'est rentré, d'accord. C'est toi qui es revenu. Euh, je t'en kikine, Tom. Moi aussi, je t'aime. Un, l'écran 10. Oui, oui, le Zifa, oui. Ah, ça va. Zifa ? Ah bah là, c'est une sonnerie, là, c'est... Y'a pas de vocal, là, c'est... C'est une alarme, quoi. C'est ça. C'est... C'est assez agressif, comme Warmar, comment tu risques pas de l'oublier. C'est vrai que c'est... En vocal, c'est plus... C'est moins chiant, Rod. Bonsoir, Fresh Dash. Fresh Dash, pardon, et bienvenue sur le street. C'est bienvenu à toi. J'y arrive sur un spam d'Air France, c'est de vie sérieusement. Sur un magnifique... Monstrueux. Air France qui va se prendre, malheureusement, 6 mois de time out. C'est triste. C'est ça. Mais par contre, je crois que... Enfin, peut-être qu'ils n'ont pas compris, mais... Vous savez que les gars ne vous gagnez rien, hein. À prendre du time out, hein. Y'a pas de concours ou je sais pas trop quoi, derrière. Il y a plus de chiffres, hein. Allez, c'est bon, on arrête le spam. Il y a tellement de messages supprimés, mec. Il y a plus de spam en MP, c'est ça ? Non, 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 sur le chat. Ah bah, on va en faire longtemps. Moi, juste pour le long. Qui est-ce que... Ah mais, ça, 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 ça. Il y a plus de spam en MP, c'est ça ? Non, 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 sur le chat. Ah bah, on va en faire longtemps. Ouais, non, 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 non. Oui, fin, oui, banni temporairement, oui, c'est pas... Non, non, parce qu'il y a bannière-bannière, mais ça, euh, ça... En dehors des cas qu'on a remis que tout à l'heure, ça va pas le faire. Ouais, on a encore choqué, c'est ça, ouais, c'est... Ouais, ouais, ouais... On a vraiment modéré, quoi, sinon... Où, du sel, il se garde ses deux minutes ! Il se fait deux minutes, c'est vrai, c'est ça. Bon, une belle zone, on est encore à 200, là, on a du bol, hein. En fait, tous les autres autres histoires, c'est la cour de récréation pour eux, je dirais. comme ça pris son calme et après vous chez france je fais france simu c'est le moment chez moi à des deux secondes d'assemr voilà et ses maires et les sports et vous voyez pourquoi je mets pas de de bottes musique par exemple ce que je vois que je vois ce que ça donne chez france c'est vu le mode musique que j'ai testé ce que j'ai eu c'est parce que sébastien n'est ce pas la chérie ça me dérange pas mais toute la soirée puis sachant qu'on fait du train il ya quand même une dissonance entre la musique oui il n'y a pas toujours les potes aïe pas toujours à l'intérieur parce qu'après c'est infernal ou alors faut mettre le son super bas parce que c'est vrai que oui c'est pas tout le temps mais des fois des fois france simu l'écouté une musique et puis tout le monde non mais d'autres enfin c'est vraiment moi je le mettrais pas ici pour le bazar je sais pas si tu peux interdire certaines musiques je ne sais pas parce que si tu commences à voir des chansons de paillard vraiment hardcore après c'est ta chaîne qui prend un ban il s'est d'après ses deux minutes il est content à laisser 160 à temps je paris c'est le stop ça c'est bien 160 paris pour toi france je pense que vous avez assez spammé comme ça api charlie c'est marrant air france parce que sur le live de stardust tu faisais pas ça c'est drôle ça serait pris un mot d'eau dans la figure apache que c'était rigolo de se croiser là bas effectivement avec son avec l'obsédé en effet c'était possible il va pas dire les deux 100% épaules bon on en est où l'on reprend 160 allez voilà c'était en fait pour 21 secondes c'est précis alors alors je sais pas du tout comment je sais pas du tout comment c'est toi qu'il a fait manuellement la charlie oui manuellement ok ce que je comprenais pas pourquoi c'était 21 secondes d'accord mais c'était lui ah oui dans le bot après le pot tu peux le configurer pour qu'il fasse où il est bon mais moi justement j'ai pas configuré ça oui là c'était manuellement bon alors on à l'écran de les bulles à ce système je n'ai pas présenté tout à l'heure là qui est sur la droite là en face de nous mais sur cette locale il n'est pas du tout modélisé est juste texturé il est là il est beau il est content comme le kvb dans la br 181 ou d'enlever la route et pareil après sinon sur chez vr l'écran de les bulles à la plupart du temps il est modélisé mais après moi je sais pas je sais pas faire la manip pour pouvoir mettre les les fiches train donc ça me sert pas de toute façon attend c'est sans là tant 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 qu'est ce que combien on peut rouler là non c'est toujours ah oui non on va je suis paumé là j'étais en train de parler non c'est toujours 160 par contre je crois qu'on va arriver sur vraiment arrivé sur la fin de de la zone mettre un peu de traction histoire reprendre 260 ouais c'est ça 110 je crois bon on a encore un peu de temps ouais normalement on va être sur la séquence de sortie là d'ici un peu moins de 8 km et on repassera en pzb alors c'est là où ça risque d'être un petit peu compliqué j'espère que je vais pas louper la signalisation en parlant c'est vite fait de faire une connerie on doit être à 110 dans un peu moins de 7 km donc pour l'instant c'est bon allez hop charlesté qui se bac c'est en fait c'est drôle cinq minutes mais au bout d'un moment là c'est quoi c'est en seconde tu mets les secondes les paliers dix minutes les trois tu mets 3600 ça marche bien là je leur mets 10 minutes c'est drôle là ça va c'est trop de cinq minutes mais bon ça à un moment c'est que ça s'arrête c'est ça c'est ça c'est quoi qui compagnie reste pas à chine du flou revient ouais ouais il restera qu'il y avait dit mal tout à l'heure je sais pas s'il est encore qu'il marche pas sinon comme en quoi tous les yeux verts de l'ombre c'est ça et tous les durent de l'eau et tous ceux qui verront la vidéo sur sur youtube je n'ai pas qu'on dit que le pzp je me prends les élus que j'ai gommé que je suis tous les cinq kilomètres ouais c'est un coup à prendre le pzp mais effectivement au début c'est bon disons que tout ce qui est signal fermé donc à l'avertissement donc ce jeu tout ça faut la quitter et après il faut réduire la vitesse et suivant la catégorie du train où la vitesse limite c'est pas toujours pareil face et c'est vraiment un coup à prendre j'ai un peu de mal je commence à avoir compris mais faut pas trop me demander de l'expliquer en fait c'est c'est un système un petit peu différent c'est très différent de ce qu'on peut avoir par exemple en angleterre ça peut se rapprocher un peu de ce qu'on a en france mais en france c'est plus par rapport enfin c'est la décélération qui est contrôlée mais sur les signaux fermés mais à c'est pas tout à fait la même chose quand même parce que là c'est la décélération la décélération est contrôlée par rapport à un chronomètre en fait qui a déclenché au moment où on a quitte signal fermé je crois que c'est 23 secondes pour la réduction de deux vitesses il me semble très sûr bon là on peut bien rouler à 110 là normalement ouais il ya mal envie de vous c'est qu'il ya encore un cas oui bah c'est de conduire un train en écoutant de la musique fait qu'on se reste sur eux sur la route effectivement oui bah oui quand tu es en stream et tout ouais c'est ce qu'il faut avoir le genre de choses la musique c'est pas très bien le fait d'être en live et de parler avec vous et tout ça c'est à la limite de l'ami sans parole limite peut-être le fermer on a quitté la sortie du pzb on coupe la traction et on va se laisser sur l'air parce que toute façon on a le n2 là qui vient de s'afficher que je viens d'acquitter et je crois qu'on a du 100 km heure la sortie il me semble c'est là qu'il faut pas se louper que là si j'ai réduction de vitesse et que je ne la quitte pas c'est voile et moi on sait 110 vous savez quoi on va rester autant de sens je sais que ouais ok d'accord on a encore sous zone on a encore sous zone lzb fin il s'est pas encore désengagé ça va pas tarder il me dit de ralentir il nous dit pour ah ouais le 60 mais je la quitte comment là il ya encore le voilà là on est repassé en pzb je sais qu'un 60 à à quitter par là je le loupe quand j'avais fait la présentation du nightjet je l'avais loupé j'avais pris un frein d'urgence à cause de ça alors c'est non c'est pas lui ça c'est juste un voie libre classique un c'est lui on a un feu clignotant et qu'un 6 au dessus jacques et ah ouais faut quitter il faut ralentir on a le 1000 hertz faut ralentir à 45 normalement puisqu'on est en dessous de en dessous de 85 à poula j'ai ralenti un peu fort pour le coup et on va attendre on va pouvoir se libérer par contre là on va remettre de la traction là pour le coup j'ai ralenti mais un peu trop voilà normalement c'est 45 tant que le miller s'est allumé pour moi c'est 45 et après on pourra se libérer dans la restriction et reprendre à 60 donc c'est là aussi où c'est particulier parce que quand tu as une réduction de vitesse des fois tu es obligé de descendre en dessous de la vitesse limite c'est là où c'est spécial on se met à peu près à 45 ouais 35 ça devrait ça devrait le faire voilà là on va pouvoir est ce que j'ai un voie libre par là pour l'instant non on va pouvoir se libérer de la restriction normalement à moins qu'ils sont libères tout seul non alors voile et moi donc voilà 1 n'était pas pour moi je suis là c'est celui qui est là bas c'est pas grave et de toute façon ouais c'est bon 40 voilà je suis un peu violent sur les freins à basse vitesse là bon et normalement on est en train d'arriver sur sur Hannover on va se remettre quand même à 40 et on a toujours la lampe jaune le 1000 hertz qui est allumée qui doit correspondre à notre entrée en gare à Hannover sur signal fermé normalement enfin on va voir ça passera au 500 hertz rouge normalement à moins que ce soit juste là le 40 pour franchir l'aiguille c'est tout à fait possible on va garder le cran 3 tranquillement bon si on prend pas de frein d'urgence sur le pzb ça sera déjà pas mal parce que ça c'est rien ça serait court à cet endroit là quoi ouais juste avant la gare bah ça peut arriver si je fais pas gaffe s'il y a un signal que il suffit de pas quitter un signal allez on va on va mettre un coup de frein là on entre en gare d'Hannover on va se mettre tranquillement non on n'a pas le on n'est pas reçu sur signal fermé donc c'était vraiment juste pour le pour l'aiguillage puisque là ça s'est repassé au vert sur le pzb oh là il fait quoi lui on se recule un peu quand c'est un train qui arrive il est suicidaire encore ouais ouais il y en a quelques-uns allez on tire tranquillement jusqu'à la pancarte H et puis on va voir je sais pas si on arrête le stream là aussi en vrai je sais pas du tout quoi faire d'autre j'ai pas vraiment d'autres scénarios il faudra un truc assez court je sais pas on va on va voir j'en vais essayer un petit truc c'est soit marcel soit régis soit gérard enfin marcel soit gérard c'est pas gérard c'est son cousin allemand c'est son cousin allemand allez on va commencer ça va dire un peu plus qu'un décapé des messieurs stream alors attendez ce rang parce que là c'est pas le moment de se foire et aussi il est où le h il n'est pas là il n'est pas là bon on va se mettre au pied du signal à basse il s'est fermé pourquoi j'ai pas eu le rouge on a une défaillance du pzb il aurait dû normalement il aurait dû passer de merde là il aurait il aurait dû passer au 500 hertz voilà il n'y avait peut-être pas l'aimant ouais c'est bizarre que ah oui le h il est juste là on va de toute façon on n'est pas obligé d'aller tirer jusqu'au bout parce que de toute façon on n'a que cette voiture alors juste air france et icn je préfère vous prévenir ici c'est pas le live de france simu d'accord ici c'est une train donc si france simu accepte vos bêtises d'accord mais ici c'est pas france simu donc je vous demanderais de vous calmer un petit peu c'était donc la br 103 sur ambour à novre avec ce train euro city merci à ceux qui ont regardé la vidéo j'espère que ça vous aura plu merci à ceux qui étaient présents sur le chat et qui ont donné pas mal de fil à retordre et aux bottes et aux modérateurs merci tom merci charlie vous pouvez dire au revoir à youtube avec grand plaisir au revoir youtube et youtube ben venez sur twitch de temps en temps règle générale je diffuse le vendredi le lien est dans la description salut à bientôt